bonjour à tous ravi de vous retrouver pour ce monde nico du mardi 18 juin 2019 alors la photo du jour et bien c'est les états unis qui ont décidé d'envoyer 1000 troupes supplémentaires donc dans le golf alors qu'on a appris dans le même temps bien c'est la photo d'en bas la mort donc le décès de Mohamed Morsi l'ancien président égyptien tout ça dans un contexte vous voyez les marchés financiers ont très peu évolué hier alors trois points à retenir sur le marché d'abord on a eu quand même une bonne performance de la part des valeurs technologiques soutenu en cela bien entendu par le futur tévoilement de la nouvelle monnaie crypto monnaie de Facebook vous voyez que toutes les valeurs technologiques ont bien progressé hier mais les marchés dans leur ensemble sont restés plutôt légèrement à la hausse deuxième point vous voyez que les taux d'intérêt sont toujours orientés plutôt à la baisse alors que dans le même temps et bien nous avons les membres de la banque centrale européenne qui se réunissent au Portugal vous voyez qu'on a aujourd'hui près de 12 trilliards d'euros qui se traitent dans des taux négatifs vous voyez que la majorité donc des taux à 10 ans et bien sont proches de zéro en zone euro en tout cas pour les grands pays c'est quand même assez préoccupant pour la suite des événements et puis le troisième point c'est aussi donc le sterlin qui repart donc à la baisse suite donc au problème du fait de dire que Boris Johnson a promis que donc le royaume-unier devait sortir donc de l'union européenne d'ici au 31 octobre mais cela va causer des problèmes quant à la politique monétaire menée par la banque centrale d'Angleterre dont on aura quelques détails plus tard dans la semaine Boris Johnson devrait être le prochain premier ministre et vous voyez que pour le moment ça pèse donc sur la monnaie britannique même si c'est favorable pour le coup pour les valeurs exportatrices alors autre point au niveau global et bien c'est l'étude qui a été réalisée par l'ONU concernant les perspectives de population mondiale alors dans les prochaines années de la population mondiale devrait continuer de croître pour atteindre près de 10 milliards d'individus d'ici à 2050 alors la croissance est un peu moindre elle va venir essentiellement d'ailleurs de l'Afrique subsaharienne c'est essentiellement le Nigeria qui devrait en profiter puisque d'ici 2050 on devrait compter 400 millions d'habitants dans ce pays le Pakistan aussi est assez fort et puis d'ici 2027 l'Inde va supplanter donc la Chine en nombre d'individus présents dans le pays voilà donc pour les grands enseignements de cette étude passionnante sur la démographie dans les années à venir au niveau des brèves et bien l'information du jour au niveau des fusions acquisitions et bien c'est Pfizer qui se renforce donc dans l'oncologie alors le laboratoire pharmaceutique rachète donc arrêt biopharma pour plus de 11 milliards de dollars ça va lui permettre d'être véritablement un acteur prépondérant dans tout ce qui est cancer colorectal alors rien qu'aux Etats-Unis ce cancer là atteint 140 000 personnes hommes et femmes et puis vous voyez que cette opération a relancé tout le secteur de la biotechnologie puisque si vous voyez que c'est la courbe donc le grand graphique du secteur biotech aux Etats-Unis qui a repris donc 3% et puis il y a 4 mises sur le marché donc IPO sur ce secteur encore cette semaine donc un secteur qui devrait être animé dans les prochaines semaines et les prochains mois autre point aussi qui revient en France c'est sur donc la plaisance alors aujourd'hui mon école est assez plaisante et pose objet on va le voir puisque Pénéto donc un des leaders français de ce secteur change de patron à ses jambes de mètre ce qui prend donc la tête du groupe Pénéto vous voyez que c'est un groupe qui a donc 12 marques différentes avec 200 bateaux présentés en termes de modèles qui fait plus de 1,2 milliard de chiffres d'affaires pour une rentabilité qui n'est pas encore à la hauteur des ambitions de la famille puisqu'on est à moins de 100 millions d'euros de résultats opérationnels et les résultats sont encore très élevés donc on verra si ce nouveau patron arrive véritablement à être résultat à l'arrêt de 2 ou 3 ans et bien on a eu aussi dans mon site un groupe non coté hier les résultats de Chanel qui est un autre point lourd donc du luxe à la française avec finalement un résultat, un chiffre d'affaires qui dépasse donc les 11 milliards de dollars un résultat net aussi en progression vous voyez de 16% avec l'Asie qui marche très bien les collections Capsule, Coco Beach et Coco Neige sont véritablement en grande forme et la suite de Garena Gelfeld pour le moment semble assurée avec la designeuse Virginie Viard qui a véritablement toute la confiance des dirigeants familiaux donc voilà le groupe Chanel marche très bien et surtout a démenti encore une fois la possibilité d'être associé à Kering ou à LVMH le groupe veut véritablement rester indépendant l'autre information du jour bien entendu aussi et bien ça a été le rachat par Patrick Daly qui est patron d'Alcitalis et donc de SFR et bien du groupe d'encherche Sotheby's pour plus de 3,7 milliards de dollars alors Patrick Daly est un passionné d'art il possède des Picasso mais aussi des Matisse il a bien incité sur le fait de dire qu'il va rester très attaché donc au développement de son pôle télécom mais voilà c'est quand même une belle acquisition démontrant aussi et bien finalement la mise des groupes français sur donc ces groupes là puisque je vous rappelle que Pinault lui aussi François Pinault a Christiz et puis finalement c'est tout un écosystème autour du luxe et des enchères de belles choses qui finalement revient dans le giron français et on ne peut que s'en réjouir puisque c'est un secteur avec l'aéronautique qui est un de nos fleurons de notre économie voilà donc pour l'essentiel de l'actualité on termine ce morning éco par la citation du jour elle est très courte mais de soeur Paul Macarnay et ça va très bien dans le thème du jour des thèmes développés dans ce morning éco puisqu'il a dit pensez global, agissez local je vous souhaite une excellente journée et on la pêche soit solidaire et à demain pour le morning éco